L'art du pitch Le 9 janvier 2007, l'histoire retiendra que la keynote de présentation du premier iPhone par Steve Jobs s'est parfaitement déroulée. Mais nous le saurons un peu plus tard, la présentation aurait pu mal tourner. La conférence ayant été programmée 5 mois avant le lancement officiel de l'appareil, une grande partie des fonctionnalités étaient encore buggées. Pour éviter les plantages pendant la démonstration, les ingénieurs d'Apple avaient par exemple dû prédéfinir une séquence bien précise de présentation des fonctionnalités. Si Jobs a pris autant de risques pour présenter son premier iPhone, c'est certainement parce qu'il avait compris l'importance des pitchs dans le nouveau contexte du numérique. Pourquoi l'art du pitch est-il si important dans l'économie numérique ? Sous-titrage Société Radio-Canada